Alors, je suis revenu du côté fort debout, là en face, ouais, maintenant on ne voit plus rien. L'étendue CITIS, pas du tout, c'est de la Valduc. Je perds un peu de ces trucs avec les cornes. Arrête. Et je viens d'en face, c'est le plateau de Fosse. J'ai donc fait juste la traversée. Et ici, il est temps de l'engrenier. Et ce chemin, il fait tout le tour du domaine de Castillon, il arrive à Saint-Blaise, là où il y a les tombes et tout ça. Et donc j'arrive sur le parking de Saint-Blaise. Et maintenant, on va effectivement passer au CITIS. C'est lui qui est en bas, droit, devant. C'est toujours ce virage que je n'arrive pas à prendre. C'est toujours ce virage que je n'arrive pas à prendre. C'est toujours ce virage que je n'arrive pas à prendre. Et je vais faire un ventre. Tout va bien. Avec le cas de Almo, c'est toujours ça. L'image je l'ai déjà passé mais peut-être pas en HD, donc le temps à droite, là, c'est un joli chemin, par contre entre temps je me suis arrêté parce que j'ai mis des lunettes hein, écoute les bestioles chœurs, chouette hein ce coin là, bien vert et plein de moustiques et de saloperies qui rentrent dans les yeux. Alors, après avoir longé l'étang du 6-6, direction Istres, là j'y suis, je rentre pas dans la ville, je longe à l'entrée, je vais dans la pinette qui est derrière, direction l'étang de Berre. Et je vais rentrer par le Pourras, comme ça vous les aurez à peu près tous vus. Merci. 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 Merci.